Salut les gars, ça va ou quoi ? C'est Metro Games. Vous allez bien ? Ah pardon les gars, je sais pas ce qu'il s'est passé, j'avais un chat dans la gorge. Coucou les copains ! Ceux qui ont suivi le premier live sur Animal Crossing, je tiens pour rappeler qu'on avait plusieurs défis à réaliser au cours de notre aventure. On lance ? Ouais ? C'est bon les gars, j'arrive sur le jeu. Faut que je me donne un fond ! J'ai pas envie de perdre ! Ok, on est parti. Quel plaisir de rejouer. Oh, message de maman dès le début, trop cool. Ma mère a joué Animal Crossing les gars, je vous avais pas dit. Comment se passe la vie sur l'île ? Tu manges bien ? Tu te brosses les dents ? Tu te savonnes derrière le cul ? Je suis si inquiète. Ma mère, elle est très RP. J'ai tous mes cadeaux. On va bientôt revendre, je pense. La combi de plongée, let's go ! Je sais pas comment on sert de la plongée. Attendez, déjà, il faut que je fabrique à tout prix une pelle. C'est mon objectif. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Tu tombes à pique, en fait, je voudrais justement te tenir un peu pour la boutique de mes lits ! Vite ! Donne-moi le truc ! Tiens, Mastu. Félicitations pour ton nouveau chez-toi. Il y a quelque chose dont je voulais te parler si tu as deux minutes, c'est rapport à un engagement à long terme. Bien sûr ! Ah, les gars, je suis sous pression. Oh non, il faut quoi ? Il faut quoi ? Tu crois que tu pourrais aller collecter des matériaux ? Ok, du bois, du bois dur, du bois tendre. Il me faut des haches en masse ! Let's go, let's go, let's go. Allez, là, on fait un max de bois. Je peux pas prendre mon truc ! Ok, c'est bon. On a évité, les gars, let's go ! Kat, elle veut me parler, attendez. Eh, il paraît que tu ressens du matos. Elle va me donner du matos pour la boutique ! J'ai trouvé le plan de cette belle ! Oui, pile-poil ! Ok, maintenant, il faut des pépites de fer. Mais ma pelle, elle va se casser vite, là. Bon, on a des pépites de fer. J'aimerais bien trouver le rocher à clochette, vite. Dis-moi que c'est toi. Let's go, c'est lui. Allez, on spam, on spam, on spam ! Allez, encore ! Let's go, on a tu ! On est trop bien, les gars, on est trop bien ! Oh, let's go, je suis trop content. Je suis fait piquer par des abeilles. Ah, changement d'ambiance. Ça va le faire, Arnaud, t'inquiète. Arnaud, qu'est-ce qu'il se passe ? On est ex-éco, Arnaud, c'est encore ok. Il y a une espèce. Il me faut les pépites de fer, c'est pas la priorité. Par petit, dis-moi que t'es encore là. Let's go, je sais pas ce que c'est, je l'ai eu. Les gars, ça se passe trop bien ! Ça y est, c'est mon karma, il tourne. C'est le bordel sur mon île, on ramasserait le reste après. Oh, le chien, il a disparu devant mes yeux. On dirait mon père. Je peux pas lui donner le bois, mais l'île, là ? J'ai des matériaux. Bah oui, il prend tout. Il ne nous manque plus que 30 pépites de fer. Il manque 18. Là, on va partir sur l'île mystère. Non, je vais parler à Thibou, quelqu'un m'a dit que je pouvais récupérer une pelle. Ravis de faire ta connaissance, je m'appelle Thibou. Vois-tu, je nourris un incessant curiosité ? Je vais essayer de lire au plus vite. Là, il me donne son nume, en gros. Il m'a dit, j'aime beaucoup ton boule, ce serait cool qu'on se date un jour. Il suffit de confectionner une perche. Oh, il m'a donné perche et pelle ? J'ai pas besoin d'assurer le mystère ! Attends, 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 il va me rendre fou, là. Après, s'il m'a donné une perche, je peux passer de l'autre côté et j'ai d'autres rochers sur l'île. Faut faire quoi pour faire une perche ? J'espère qu'il ne faut pas de bois, j'ai liquidé le bois sur mon île. Il faut 7 de bois tendre et pour faire ça, du bois dur ? Oh putain, je vais me cambrer, là, je vais me cambrer ! Thibou, je vais le sucer, c'est un hibou quand même, mais vous avez compris dans l'idée. On va de l'autre côté de l'île, on casse les rochers. Dès qu'on a 30, je repars la mille, il me donne le truc, je pose, je me démute, je dis j'ai un point. Ok, j'aurais dû regarder, il y a peut-être des mauvaises herbes. Let's go, les pépites de fer ! Oh, let's go ! J'aime ce rocher ! Ah, il manque l'échelle pour aller au-dessus aussi, j'avais oublié ce détail. Là, il y a un fossile. Je prends le temps de le ramasser, on a le temps. Let's go. Et je crois que je peux rembourser mon prix, je peux tout faire, là, non ? Il y a moyen qu'il ne fasse pas la boutique tout de suite, les gars, en fait. Ça peut aller très vite, c'est l'heure de Shine pour nous. Il n'y a pas d'autres rochers ? Il y a plein de coquillages ici, mais j'étais sur la mauvaise partie de mon île ! Il n'y a pas d'autres rochers ? Non, c'est en hauteur. Il va falloir que je parte sur une île. J'ai combien de pépites de fer ? 16. On se casse. Du coup, je vais aller revendre 2-3 trucs chez Tom Nook, fabriquer des pelles, et après, on part directement faire une île mystère. On rappelle que sur les îles mystères, il y a un habitant à chaque fois dessus, et on a une liste de personnages que je vais vous montrer juste après. Si on tombe sur l'un des personnages, je peux gagner un point ou en perdre. Je peux avoir Rosie aussi et gagner 5 points. Je prends ça. Tu as déterré 1000 clochettes. J'ai ramasse juste les 1000 clochettes et je me casse ! Enterre 10 000. Je peux vraiment pas, on est dans une course et je pense que c'est aujourd'hui que ça se joue. Imaginez, je vais sur une île mystère, là, et je tombe sur un vieux gland. Allez, on est parti. Là, on est en train de partir de l'autre côté, je vous montre les personnages. Si on croise sur notre île mystère l'un de ces personnages, c'est 1 point. Si je tombe sur l'un de ces personnes-là, c'est moins 1 point. Si je tombe sur l'un de ces 3 personnages-là, c'est 3 points. Si je tombe sur l'un de ces 3 personnages-là, c'est moins 3 points. Et si on tombe sur Rosie, c'est 5 points. On n'a pas le temps. Rodrigue, tu comprends l'ampleur de la situation ? J'ai trop peur de l'habitant, les gars, j'ai trop peur de l'habitant. Si c'est Rosie, c'est incroyable. Ok, c'est personne, je sais pas qui c'est. C'est une pâle copie de Rosie, on calcule pas. Allez, des pépites de fer. Ok, j'en ai eu 4, c'est parfait. On est à 19, je crois. Qu'est-ce que je peux faire ? La pêche ? Il y a moyen qu'il y ait des carpecoïs là-dedans. Je suis obligé d'y aller, Thomas il est à 4, je peux prendre un risque. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il m'ignore autant. Je dois leur faire une bonne sur mon père, mais ça devient lourd. On refait une île. Les gars, si on croise Rosie, je bête mon crâne, je pense. Le Rosie plus île aux tarantiles. Ah oui, c'est vrai, si on tombe sur une île aux tarantiles, c'est un point aussi. Qui est le mec ? Toi, je sais pas qui t'es. Ok, perso, on sait pas qui c'est. Les poires, bien vu les refs. Non, ta gueule, ta gueule, Lily, casse-toi. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Bouge de là. Les poires, effectivement, vous vous faites bien de m'y faire penser. Poires et noix de coco. Allez, juste 3 et c'est gagné. Allez, encore une. Let's go. Je peux avoir 30 000 clochers de facile avec les poires. Oh, putain, tous les arbres, ils ont des poires. Tous les arbres, ils ont des poires ! J'ai trop peur qu'il y en a un qui se démute et qui me dise, les gars, j'ai la boutique. Pitié, j'ai l'impression d'être en train de grid. Il faut que je distance Arnaud et que je rattrape Thomas. On a tout fait, les gars, il n'y a pas de regret, pas de regret. Pas de regret, je rentre, j'ai trop peur. J'ai trop peur que quelqu'un se démute. Je veux rentrer. Non, on a trop fermé pour pas avoir le poids. Oh, là, si quelqu'un se démute, il dit, les gars, j'ai la boutique. Les gars, je viens de passer la boutique. Mais non ! Let's go ! Putain, ça fait une heure que je triade ça, ta merde ! Ah, c'est dommage. Mais non, putain, j'allais le faire, bordel de merde ! Attends, mais ça fait comment pour la boutique, les gars ? Let's go ! Putain ! Je suis à zéro. Ok, je plante des poires ici. J'en plante 3. Comme ça, ça m'en fera 9 demain. Et là, je vais tout revendre. On a nos champs, je pense, pour avoir les 98 000 clochettes. On s'en fout, s'en fout, s'en fout. On s'en fout. Je veux juste vendre des trucs. Achète, achète. J'ai rien d'autre à vendre. Mais let's go ! Je vais retourner sur une île ! Il faut que j'ai 2 000... Je retourne sur une île directement. Et là, s'il y a des fruits, c'est terminé. On a les 98 000 clochettes. Là, ce qui pourrait me ruiner le moral, c'est que je tombe sur un perso que tu veux pas. Allez, allez, je suis où, là ? Il n'y a pas de fruits. Ok, c'est un lapin. Il n'est pas dans les persos. Vous me dites tous plonger. Je crois que je vais faire de la plongée, les gars. Vous avez raison. On va essayer de faire de la plongée. C'est la première fois que je fais de la plongée ? Je suis un peu ému. Il faut que j'aille au truc des bulles, là. Je crois que j'avais déjà vu une cinématique. Ok, je vais aux bulles. Je vais aux bulles. Ça m'a pas l'air ouf, ce que je ramasse, là. J'ai ramassé des algues. Je suis pas certain que ça se revende cher, ça, si ? Plus c'est rapide, plus c'est cher. Ah, d'accord, ça se déplace. J'avais pas compris. Plus il y a de bulles, plus c'est rare. Oh, là, il y a des bulles de fou, là. Ça se voit, ça fait une chicha sous l'eau, là. Hein ? Peut-être pas, en fait. Ça m'a l'air ouf, la plongée, les gars. Vous m'avez pas trollé, hein ? Pourquoi vous me dites tous de rentrer ? Ah, parce que je vais me noyer ? Les gars, vous me faites peur, à me dire, rentre, arrêtez, vous me stressez. Faut que j'en monte sur le sable, j'imagine. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, là ? Je peux ramasser des noix de coco, et après, je rentre. Et après, je fais que sur mon île. J'ai un instant, j'ai un instant, j'ai un ultra-instant. Je teste une carpe-coï, j'ai eu un feeling. Quoi ? Les barres communs, Thomas ? J'ai eu le cinquième putain de bar. Les points sont carrément relancés, mais de ouf. Récapitulatif des points, Arnaud, moins un. Thomas et moi, 0-0. J'ai l'impression qu'ils vont me donner mille clochettes pour ça. C'est pas mal, quand même. J'ai envie de retourner sur une île, les gars. Si je tombe sur un truc à fruits, c'est quand même cheaté. Il ne manque pas beaucoup, on a 79... Messieurs ? Oh, non. Non, 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 non. Ne dis pas les 100 000, juste pas les envies, se blé. Ah, bah, si, les 100 000, je crois. Oh, non ! J'ai fait mes full clochettes, parce que je ne savais pas que vous pouviez faire la boutique tout de suite. Ah, tu prends deux points, là ! Oh, non ! Ça commence à être tendu, là. Il faut qu'on se réorganise et qu'on regarde les tâches qu'il nous reste à faire en termes de rapidité. Ilotar en tulle, la mairie, 500 000 clochettes. Faut que je me focus là-dessus. Les gars, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une question. Vous avez une tente ou une maison ? J'ai une maison. Thomas, explique. Oh, non. En fait, je crois, le premier live, il fallait les 5 000 points. J'ai parlé à Tom Nook une première fois. Après, il m'a parlé direct de 98 000 clochettes. Du coup, j'ai dit, bah, ok. Sauf qu'en fait, moi, aujourd'hui, j'ai encore l'attente. Je crois que, je sais pas pourquoi, ça a pas amélioré la maison en premier live. Oh, let's go ! Il n'a qu'un seul point avec 600 000 clochettes. Je me mute, je me mute, je me mute. Je dois avoir le press. Je sais pas combien il y a Erno. J'espère que je suis devant lui. Ça change tous mes plans. Putain, j'aurais dû revendre mes fossiles. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ? Les gars, les gars, je suis à 92 000 clochettes. Il me faut 8 000 clochettes. Je veux faire de la plongée. Plongée, plus coquillage. Vous avez raison, vous avez raison. J'ai 6 000 putain de clochettes à réunir. Un fossile. Let's go, let's go. Let's go, ça vaut cher. Oh, putain, je crois que j'ai assez. C'était le poisson gagnant. Je crois vraiment que c'était le poisson gagnant. J'expertise mon fossile, je perds pas de temps. C'est une queue. C'est à moi. A plus. Ciao, bye. Les gars, s'il y a 6 000 clochettes qui s'affichent, c'est gagné. Allez, dites-moi que cette queue vaut cher, là. Dites-moi que c'est une queue de riche, quoi. Dites-moi que c'est une queue qui vaut de l'or. Qu'est-ce que tu veux vendre ? Coquillage, ça, 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 les tout, je m'en bats les couilles. Tu me prends tout, tu me dis que ça vaut 6 000, s'il te plaît, je t'en supplie. Let's go ! Les gars, c'est juste pour vous dire que j'ai 100 000 clochettes. Tu me foutres en l'air. Et là, à côté de mon erreur, je suis baisé. C'est bon, t'as remboursé ton prêt, j'ai remboursé mon prêt. Ça y est, tu as fini de rembourser le prêt pour ta maison. En vrai, Thomas, moi, je suis compatible. Maison la plus avancée, bon, je suis baisé. Installer la mairie, je suis baisé parce que j'ai un jour de retard, quoi qu'il arrive. Je peux plus faire deal, je peux pas faire la boutique. Ok, moi, je propose que tu time travel, mais par contre, c'est moins un point. Tu trouves que c'est le jeep ? Ouais, mais moi, je trouve que c'est une bonne idée, moi, en vrai. Attends, du coup, oui, en termes de points. J'ai un, du coup. J'ai un aussi, Arnaud, t'es à, ouais, moins un, ok. Donc, là, si tu perds un point, Thomas, pour time travel, t'es à zéro. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai une perle, c'est rare de fou, non ? Euh, oui, oui, ça coûte 10 000. Dommage. Let's go ! Ah, bah, ça aurait été mieux un peu plus tôt. Bon, bah, du coup, Thomas, moi, je t'autorise à time travel si tu acceptes de perdre un point. Et en fonction de ce que tu fais, Thomas, tu restes à 1 ou tu passes à zéro ? Euh, je viens de décider de téter, du coup. Ah, let's go, bon choix, Thomas. Du coup, je passe à zéro, ça me fait chier. L'erreur, elle m'a coûté 2 points, j'ai envie de canner, vraiment. Ok, là, les gars sont peut-être pas au courant, il est 19h dans une minute. Ils sont peut-être pas au courant, mais il va y avoir des tarantules sur leur île, potentiellement. Donc, s'ils font pas gaffe, ils vont se faire piquer. On va essayer de récolter le plus d'espèces possibles pour Thibou et son musée. Et s'il y a une tarantule, je crois que je tente le 3-6 directement. Pour l'instant, on ferme les espèces. Faut que je sois à l'affût de la moindre tarantule. Parle aux habitants, c'est vrai, pour la mimique, bien vu. Oh, un ballon, un clochette, je le rate pas. Je suis impatient. Combien, 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 combien ? Je me suis mis archi bien, non ? Allez, hop ! Bon, bah, non, bah, attendez. La radio à côté de la mairie pour faire de l'aérobic ? Faisons de l'aérobic. Mais depuis quand il y a ça ? Ok, c'est lors de la séance d'aérobic. Je suis en train de me demander ce que je vous fournis comme stream, là. C'est bizarre, un peu. Ok, j'ai capté. Putain, c'est dur, je galère. Mais il y a de la latence ! Quoi ? C'est quoi les bruits, là ? Qui fait ça ? Ça y est, j'ai fini. Imaginez si on faisait ça dans nos villes. En mode, genre, tous les soirs à 19h, il y a le maire. Il pose une radio au sol et il fait de l'aérobic avec tous les villageois. La dinguerie, genre. Bon, on a eu nos points. On peut se casser sur une île. J'ai trop peur de tomber sur un vieux gars, genre Émilien. Émilien, c'est moins 3 points, les gars. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est dangereux de faire les îles. Ok, inconnue. On va aller les chercher. Salut, Nana ! Viens sur mon île. J'ai tellement hâte de venir m'installer sur ton île que j'en fais des fleurs de joie. Elle a l'air cool. J'ai pas un feeling à tarantule. Je me taille, les gars. Je pense que c'est mieux que je rentre chez moi, que je ferme les points, les maïs nooks. Au moins, on a un habitant. On va essayer d'avoir le plus d'habitants possible. Comme ça, on a la mairie plus rapidement. Et si on croise une tarantule, on est bien. Je fais le tour de l'île pour trouver une tarantule. Ah, mais oui, c'est vrai que les tarantules, elles apparaissent plus s'il y a moins d'objets au sol. Essaye d'enlever un maximum les mauvaises airs pour attirer les tarantules. C'est parti, on fait ça, les gars. J'enlève tous les objets au sol et je vais garder un fil à la main, ne sait-on jamais. En mode masse du ménage, exactement. Là, c'est archi clean. S'il n'y a pas une tarantule qui vient, je ne comprends pas. On va parler avec Thibault un moment, on va tout lui donner. Et après, mon objectif de ce soir, ça serait d'essayer de choper une tarantule. Et j'aimerais bien aussi, avant de déco, apporter les cinq autres espèces à Thibault. Je vais aller pêcher, je vais essayer de récupérer mes cinq espèces. Et si on voit une tarantule, on se jette dessus. Allez, soit un gros poisson. Ah, c'est un bivano ! Je crois que je vais faire de la plongée. Je pêche mon barre commun et je suis à vous. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu foutais là, toi ? Allez, hop, plus de canne à pêche, on finit en plongée, là. Messieurs ? Ouais. Il a fait un 3-6 tarantule, j'en suis sûr. Ah, moi, là. Vous faites regarder la radio, on va clipper, vous faites regarder pour valider. Je vais me foutre en l'air, moi. Ah, fuck, c'est qu'en plus, j'en cherchais depuis tout à l'heure. J'ai enlevé toutes les herbes, tous les trucs sur mon machin. Et un point, ouais, du coup, on est ex aequo, là, toi. Bon, les gars, c'était sûr pour la tarantule, mais c'est pas grave. On récapitule les scores, si je dis pas de conneries. L'Inca a moins 3 points, Actuan 1 point, et moi, 1 point. On rappelle que celui qui a le plus de points à la fin se voit offrir 50 subs par les deux autres. Ah ouais, vous aviez raison de me dire d'aller à la plongée. Il y a une tarantule, mais je vais pas prendre le risque, en vrai, là. En vrai, tu devrais, pour les clochettes, parce que moi, je suis à 200 000, là. Quoi ? Je me mute. J'y suis allé au bluff de ouf, mais... Attends, il m'a dit quoi, c'est fini ? Ce qui fait que je ne peux pas accepter de dons, toutefois, je serais bien entendu ravi de me livrer à une expertise si tu le souhaites. Ok, on a fini. Donc là, ça devrait être bon pour le musée. Là, attendez, mais on gère l'île d'une main de mètre. Attendez, on est sur une pluie d'étoiles filantes. Je fais juste un vœu. Je l'ai eu, là. 300 maïs nook. C'est dommage, la tarantule, hein. On aurait tué le game, je pense, si on avait fait le 3-6. Messieurs, nous coupons la console dans 2 minutes. On va pas pouvoir aller faire une île mystère maintenant, mais quand on se reconnecte, l'objectif, ça va être d'essayer de faire la mairie le plus vite possible. Et donc, ça va passer par essayer de récolter un habitant. En plus, je suis trop compte de pas avoir parlé aux habitants et de pas les avoir récupérés. Messieurs, nous devons couper. On stop tout ? Bon, bah les gars, j'espère que vous avez kiffé. C'était une bonne session. On vous fait plein de bisous. A toute. Sous-titrage Société Radio-Canada